Bonjour les marketeurs et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat et de marketing, donc comment le marketing peut vous aider à développer votre business. Je m'appelle Lionel Azibrouk, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine du marketing et que j'aide les entreprises à développer leur business par rapport à la stratégie qu'on peut adopter sur le web. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs que vous êtes potentiellement en train de faire si vous avez un business et qui vous empêchent concrètement de gagner de l'argent ou qui vous fait même perdre de l'argent. Alors ces 3 erreurs sont très simples à comprendre en apparence, mais plus compliquées et plus subtiles à appliquer. Quelles sont-elles ? La première erreur tout simplement, c'est que vous n'investissez pas d'argent pour développer votre business, donc vous n'avez pas de stratégie promotionnelle. La deuxième erreur, très courante d'ailleurs, c'est que vous n'arrivez pas à développer cette relation que vous avez déjà établie avec vos premiers clients. Et la troisième et dernière erreur, c'est concernant la stratégie branding. Donc là, on n'est plus sur le marketing. Vous n'arrivez pas à établir du branding pour votre marque et pour votre statu quo concernant votre business sur Internet. Et donc dans cette vidéo, je vous apporte justement des solutions pour pouvoir répondre à ces 3 problématiques. Ça se passe dans quelques secondes, donc 3, 2, 1, introduction. Alors, ce sont les erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre, notamment même si vous n'êtes pas débutant dans l'entrepreneuriat, ça peut arriver que vous fassiez ces erreurs parce que ce sont des erreurs qui sont très subtiles à déceler, comme je le disais en introduction. Et honnêtement, même moi, je le reconnais, j'ai fait ces erreurs et j'en fais parfois encore à mon insu. Et aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment vous attirer votre attention sur ces différentes problématiques et on va essayer de les résoudre dans cette vidéo. Alors la première erreur, je l'ai dit en introduction, l'erreur la plus commune, je dirais même, c'est que les gens ont tendance à ne pas investir d'argent dans leur business. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une idée, la plupart du temps, ils ont commencé à la développer, ils ont peut-être même déjà investi dans le produit qu'ils ont développé. Si on est dans le e-commerce par exemple, je prends beaucoup le cas de e-commerce dans mes vidéos, mais si c'est le cas pour vous, que vous êtes e-commerçant, vous allez vous reconnaître. Si vous investissez pour acheter des produits que vous pouvez stocker chez vous, vous avez déjà fait énormément d'investissements et vous n'avez pas envie de dépenser encore plus d'argent pour faire de la publicité et surtout sur les réseaux sociaux parce qu'on sait très bien comment se comportent les algorithmes et notamment celui de Facebook. La plupart de mes clients ont beaucoup de problèmes avec l'algorithme de Facebook, surtout depuis la dernière mise à jour iOS 14. Bon bref, on va pas s'étendre sur ce sujet, mais vraiment juste pour reprendre l'exemple. Beaucoup ont déjà tenté de faire des boosts promotionnels et ils n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants. Ils ont même eu l'impression de perdre de l'argent. Alors la publicité Facebook, c'est un domaine que je maîtrise tout particulièrement parce que c'est ce sur quoi je travaille depuis de nombreux mois, voire années maintenant. Donc je suis bien passé pour vous dire que vous ne pouvez pas faire de la publicité Facebook juste en comptant sur les simples boosts promotionnels qui vont juste vous donner un peu plus de visibilité, voire permettre à certaines personnes de venir liker votre page. Tous ces vanity metrics ne vont pas vous aider à vendre. Parce que là, il faut bien comprendre qu'on parle de vente d'un produit, on n'est pas sur l'aspect juste médiatique où on veut avoir des likes, on veut avoir de la notoriété. C'est un objectif totalement différent. On parle d'objectif de conversion. Et pour vraiment convertir les abonnés en clients ou les visiteurs en clients, encore une fois, il faut vraiment avoir un objectif bien précis et une stratégie promotionnelle adaptée à votre situation. Donc la plupart du temps, c'est vraiment ce que je remarque, c'est que les gens, même lorsqu'ils investissent et qu'ils veulent faire de la publicité, ne s'y prennent pas correctement et se rendent compte que voilà, quitte à ne pas avoir de visibilité, autant ne pas dépenser. Mais ce n'est pas ça la solution. Il faut vraiment avoir en tête qu'il faut avoir un budget à investir dans la promotion de votre produit. C'est indispensable parce que vous ne pouvez pas compter sur le simple fait que le bouche à oreille va tout faire. Je sais que c'est une pratique très courante et qui fonctionne beaucoup, notamment en Afrique où le bouche à oreille est quasiment l'une des clés. Mais sachez que pour faire fonctionner le bouche à oreille, parfois vous aurez besoin aussi d'investir sur votre stratégie de promotion pour pouvoir permettre ce push en fait et de faire en sorte que votre marque puisse être connue. Donc investir vraiment pour moi dans son business, dans sa stratégie promotionnelle, c'est indispensable. Après, en fonction de votre secteur, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous opérez, il faudra adapter effectivement. On va parler donc du coup en Afrique, je prends vraiment l'exemple de l'Afrique parce que la plupart de nos clients aujourd'hui sont basés en Afrique. Je vais prendre l'exemple du Gabon où on a beaucoup de clients qui sont dans le domaine du e-commerce notamment et qui concrètement lorsqu'ils veulent faire des campagnes publicitaires, ce qu'ils faisaient avant qu'on ne les aide, c'est qu'ils faisaient juste une image qu'ils postaient sur leur feed et ils appuyaient sur le bouton booster la publication. Alors ça, concrètement, ce que ça va faire, c'est que Facebook va juste booster la publication à la personne ou du moins aux personnes qui sont le plus susceptibles de liker vos publications. Donc il va regarder dans tout son réseau les personnes qui sont potentiellement déjà abonnées soit à votre page, soit à des pages similaires, donc celles de vos concurrents. Il va leur présenter tout simplement la publication que vous avez faite. Mais pourquoi est-ce que ça n'est pas aussi efficace ? Parce que sachez que Facebook, lui, ce qu'il fait, c'est juste promouvoir votre produit en fonction de votre objectif. Alors lorsque Facebook booste votre publication, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Il répond juste à ce que vous avez demandé comme objectif. Et l'objectif ici, c'était juste de pouvoir avoir plus de visibilité. Or, ce n'est pas ce que vous voulez, vous voulez vendre. Donc il va falloir aller beaucoup plus loin. Et là, vous ne pouvez pas vous contenter juste de booster la publication. Il va falloir aller dans les paramètres de Facebook Manager. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais bon, je ferai beaucoup plus de vidéos dans ce sens pour vous aider à comprendre un peu comment est-ce que vous pouvez faire des campagnes publicitaires. D'ici la rentrée, j'ai beaucoup de vidéos qui vont tomber là-dessus. Et donc concrètement, ce que vous devez faire, c'est orienter votre campagne publicitaire maintenant plus sur l'objectif de booster la publication pour avoir plus de visibilité, mais plutôt sur booster la publication pour avoir des objectifs de conversion. C'est-à-dire Facebook, du moins l'algorithme, va comprendre que, ah, cette fois-ci, on veut montrer cette image ou du moins cette vidéo promotionnelle à des personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Et là, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que l'investissement en termes de publicité va changer considérablement vos résultats. Donc voici, c'était le premier problème que je voulais aborder parce que je pense que beaucoup sont dans cette situation où ils n'arrivent pas concrètement à investir pour leur business. Mais c'est vraiment important d'avoir cette notion d'investissement, mais vraiment d'investir au bon endroit et en investissant effectivement avec les bonnes pratiques. Deuxième problème dont je parlais, c'était le problème concernant justement le développement de la relation. Donc une fois que vous avez commencé à vendre, il faut que vous ayez en tête que vendre à une personne, ce n'est pas juste lui vendre un produit et puis au revoir, merci d'être passé. C'était cool. J'espère que ça vous a plu et salut. La relation en fait que vous allez établir avec vos différents acheteurs, vos différents clients, va vraiment être importante pour le développement même de votre marque. Et ça, on va en parler dans la dernière étape, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'établir une relation sur le long terme ? En fait, c'est tout à fait stratégique et ça va dans l'autre sens. Sachez que c'est beaucoup plus coûteux, c'est deux fois en moyenne, deux fois, je pense même que c'est trois fois plus coûteux que de faire en sorte que votre relation sur le long terme avec vos clients soit pérenne plutôt que d'acquérir un nouveau client. Donc ça vous coûtera beaucoup plus cher, deux fois, trois fois plus cher d'acquérir un nouveau client plutôt que de développer votre relation et de vendre au même client plusieurs produits sur le long terme. Et une fois que vous avez compris qu'il faut développer la relation sur le long terme, vous aurez beaucoup plus de facilité en fait à pouvoir conquérir de nouveaux clients par la suite parce que vous avez déjà une base de fans, une base de clients du moins suffisamment grande. Donc c'est vraiment des objectifs importants à comprendre, donc investir pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Une fois que vous avez des nouveaux clients, il faut les pérenniser, il faut avoir une relation sur le long terme. Et la dernière étape, c'est effectivement d'asseoir votre notoriété autour de votre branding. La vidéo sur le branding, j'en ai déjà fait pas mal. Comment est-ce que vous pouvez créer une image de marque pour avoir cette présence sur le long terme, pour être établi, pour montrer votre valeur ajoutée sur le marché. Voilà, j'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ça. Vous connaissez déjà, si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez déjà un peu le principe. Mais là, je voulais juste vraiment appuyer sur ce dernier problématique qui est totalement logique et qui suit la continuité. C'est de se dire, investir dans la stratégie de branding, c'est vraiment super important pour pouvoir assoir justement votre notoriété et faire comprendre à vos clients que vous répondez à une problématique du moins très précise qui les concerne et il n'y a aucune autre personne sur le marché qui pourra le faire mieux que vous. Donc voilà comment vous pouvez répondre à ces trois situations. Tout ce que je pourrais donner comme conseil pour la troisième, surtout la troisième problématique, je n'en ai pas parlé pendant longtemps. Donc ce que je pourrais vous dire, c'est que mettez en avant votre logo, c'est une bonne chose. Mettez en avant votre image de marque. Mais surtout, essayez de travailler sur vos valeurs, sur les valeurs que vous défendez. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs encore et beaucoup d'entreprises même qui n'appuient pas suffisamment sur leurs valeurs et pourtant c'est ce qui fait en sorte que votre entreprise crée un lien très fort avec leurs clients. Quand vous avez des entreprises, on va prendre des entreprises un peu plus connues comme Coca-Cola, Nespresso, Nestlé. Chaque Nestlé, c'est une marque qui a très bien fonctionné, surtout durant l'enfance concernant les campagnes publicitaires, notamment à la télévision. Ce sont des valeurs familiales qui descendaient. Coca-Cola, c'est des valeurs d'amitié, de sport, même aujourd'hui. Si on prend un like aussi, ils sont dans le même créneau. Donc, vous avez des valeurs comme ça qui viennent beaucoup et c'est important de mettre ça en avant parce qu'aujourd'hui, communiquer en tant que marque, c'est vraiment super super important parce que les clients aujourd'hui s'attachent beaucoup plus à une personnalité lorsqu'ils souhaitent acheter parce que tout simplement l'achat se fait d'abord par l'émotion plutôt que par la raison. Et bon, on en parlera dans une autre vidéo. C'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à faire un peu le tri dans les différents objectifs que vous devez fixer en tant qu'entrepreneur pour votre business. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Laissez un like, un commentaire si vous avez aimé et à la prochaine. C'est tout pour moi. On se dit ciao.